Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le Banu Merchantman. Vous le savez, j'adore les Banus. Mon vaisseau préféré à l'heure actuelle dans le jeu, c'est le Defender. Et bien évidemment, celui que j'attends le plus, c'est le Merchantman. On a eu la chance pendant cette CitizenCon, et je pense que beaucoup de gens ont aimé essentiellement ce moment sur cette CitizenCon, d'avoir plein d'infos sur le Banu Merchantman. Je vais vous faire, moi, rapidement mon petit résumé, ce que j'ai retenu, ce qui m'a plu effectivement dans tout ça, parce qu'il y a des choses effectivement qui, moi, m'ont beaucoup plu, il y a des choses peut-être qui vous, vous ont déplu. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous, vous avez aimé sur le Banu, ou au contraire, ce qui vous a un peu déçu en termes d'annonce, de ce qui a été dit effectivement pendant ces annonces de la CitizenCon. Alors, moi, au niveau du Banu, je vais être clair, les annonces m'ont plutôt hypé, voire même je suis surexcité. J'ai vraiment hâte qu'il arrive en jeu, et je vais un peu vous montrer les images, effectivement, de cette vidéo, et vous dire un peu ce que j'en pense. Alors, on avait effectivement quelques, c'était des concepts, quelques concept art de l'ancienne version. Donc là, voilà, celle-ci est une des images les plus connues, c'est d'ailleurs la miniature que j'ai utilisée pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on aura plutôt un Banu qui va effectivement être modifié, où on n'aura pas tout à fait cette forme. Donc voilà la forme que l'on aura. Donc là, en plus, avec des couleurs qui devraient vraisemblablement être utilisées. Alors, il ne faut pas s'y fier, ça reste encore une version concept, mais un concept plutôt avancé. On sait qu'il a déjà été révisé plusieurs fois, ce concept. Et voilà ce qui nous a été montré cette fois-ci. Donc on sait que, bien évidemment, ils ont avancé, que le concept a beaucoup changé par rapport à l'ancien. On va voir ensemble, justement, les différences. Donc on va commencer avec ça. La plus grosse différence, c'est la taille. Effectivement, le concept original était plus petit. Alors, on le voit, là, on a un Defender. Pour comparer, effectivement, la taille, c'est plutôt cool d'avoir ce Defender. On a aussi une autre image que je vais vous passer après, qui nous permet de se rendre compte réellement de l'augmentation de taille grâce à ce Defender. Il a pris légèrement en largeur, ici, à ce niveau-là, parce qu'il y a le hangar du Defender. Il a pris, bien évidemment, en largeur globale. Il a pris en longueur. Et ce n'est pas anodin. On va vraiment avoir un gros capital ship. Soyons très clairs. Là, on n'est plus sur du petit bébé. On est sur un très, très gros bébé. Ce vaisseau est devenu mastoc. Mais il est très bien fait. On va voir après la coupe, la différence entre ce qui était prévu avant, ce qui sera prévu maintenant, en espérant que ça reste comme c'est prévu, parce que, sincèrement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Il va être très complet. On va vraiment avoir un gros vaisseau bannu. Une vraie dinguerie, en tout cas, de ce que moi, je pense. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez, en tout cas, de ces changements. Mais moi, je trouve vraiment qu'ils ont super bien bossé et que c'est une bonne idée. On parle quand même du vaisseau étendard des bannus. Je ne me voyais pas avec, au final, un petit vaisseau qui soit médiocre. On parle quand même du vaisseau le plus célèbre chez les bannus. Ça aurait été un peu dommage d'avoir, au final, un truc qui soit bof. Alors, on va voir ensemble les autres différences. Donc, on a vu, effectivement, les couleurs qui étaient prévues. On va voir ensemble la coupe. Et c'est là où c'est intéressant. Ça, c'est l'ancien modèle, effectivement, du bannu, de ce qui était prévu. Donc, on voit qu'effectivement, tout est assez écrasé et tout très condensé. Alors, ils n'avaient pas encore prévu exactement ce que ça allait tenir de place à l'intérieur du vaisseau. Et là, clairement, il n'y avait pas la place pour le marché. Il n'y avait pas... Tout était écrasé et il n'y avait pas toute la place dont a vraiment besoin ce vaisseau. Aujourd'hui, on arrive là-dessus et clairement, la différence est énorme. On n'est plus du tout, du tout sur la même échelle. On le voit, là, on a les petits bonhommes qui nous donnent l'échelle d'un être humain. On se rend compte que la rampe d'accès est immense, que le marché va se situer ici en bleu et il est juste énorme. On a ici le monte-charge avec le petit véhicule dessus, le petit bonhomme à côté. On se rend compte vraiment de la taille. C'est vraiment énorme. Sans déconner, la zone cargo est immense. On se rend vraiment compte de la taille de chaque espace et c'est ça qui est intéressant. Et ici, on a le hangar du Defender. Et c'est là qu'on se rend compte de l'écart par rapport à ce qui était prévu avant et de ce qui va réellement tenir dans ce vaisseau. Parce que là, avec les deux, donc le monte-charge, ici, on se rend compte réellement de la taille et des dimensions. C'est intéressant, cette image. Et on a ici le bannu qui nous permet de voir la largeur du vaisseau. Parce que rappelez-vous bien quand même que ces parties du bannu sont assez grosses, du Defender. Et qu'un être humain, en fait, est plutôt petit parce que là, vous avez un emplacement et un autre emplacement du cockpit. Ce qui fait qu'on a quand même une zone de hangar qui est très grande. On a encore des largeurs équivalentes au cockpit qui sont ici. Plus la largeur du vaisseau, là. Donc on a vraiment un espace de hangar qui est plutôt grand. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où on se rend compte vraiment de cette expansion au niveau du vaisseau. Là, on les voit tous les deux en termes de largeur de face. Et c'est vrai que cette image, à part si vous prenez une règle et que vous mesurez, on n'a pas l'impression qu'ils ont pris énorme. En fait, il a quand même pris pas mal. Il a pris surtout au niveau du nez, de toute façon. Là, on voit le Defender. On voit la largeur du Defender. Et c'est là où c'est intéressant avec le petit bonhomme qui est là. Là, si on met le petit bonhomme à côté, ceux qui ont un Defender le savent. Il n'est pas si petit que ça. Ce qui fait qu'on se rend vraiment compte que celui-ci est énorme. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ont fait un super boulot à ce niveau-là. On a eu des infos aussi techniques. Donc là, sur toute cette zone-là, il y a plein de choses qui sont prévues à l'intérieur. Alors, on ne voit pas bien parce que forcément, ça reste effectivement un concept art aussi. Mais on se rend compte qu'il y a plein de zones. Il y a une zone technique d'ingénierie. Ici, il y a l'accès tourelle. On a le cockpit. Là, on a effectivement toute la zone d'habitation qui va certainement regrouper les messes. Qui va regrouper aussi la zone de la mette baie. Donc, il y a pas mal de choses. C'est vraiment cool. Et en tout cas, il est vraiment bien fait. Comme ça. En espérant que ça reste ainsi. Mais en tout cas, là, il est vraiment, vraiment bien fait. Je pense avoir fait le tour des coupes. Et de ce que j'avais à vous montrer en images. J'ai tout montré. Effectivement, là, c'est une coupe. Mais l'image est un peu refaite, un peu retravaillée. Là, pareil au niveau des couleurs. Mais c'était la même. Et là, une autre image, effectivement, de ce qui était prévu au départ. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui a été dit aussi techniquement. Alors, après, à voir si tout se réalise. On sait qu'on est encore... Il est loin d'être terminé, je pense. On verra l'année prochaine. On peut espérer peut-être voir ce vaisseau arriver milieu 2022 ou fin 2022. Croisons les doigts. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il est conseillé d'avoir 8 membres d'équipage. On a le hangar à l'avant pour le Defender. Il y a effectivement les deux gros calibres à l'avant. J'avoue ne pas avoir vu s'ils étaient restés sur du taille 6 ou si on va passer sur du taille 7. Parce que vu la taille et vu ce qu'ils ont montré en termes d'ouverture, on peut se poser la question. Je laisserai les professionnels de la mesure pour essayer d'identifier la taille des canons. Mais voilà, on reste quand même sur des canons assez énormes. On a deux tourelles remote sur les ailes avec des armes taille 4. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et on a aussi des tourelles automatiques pour détruire les missiles et les torpilles. Donc ça, il y a multiples tourelles automatiques. Et ça, ça va être super intéressant parce qu'on est sur effectivement un gros ship, un capital ship, donc il va se faire attaquer forcément par des chasseurs lourds et forcément il va se faire attaquer par des torpilleurs. C'est logique aussi. On est sur 2800 SCU. Bon après, quand on voit la taille de la soute, c'est quand même peu étonnant. On a une soute qui est juste monstrueuse. On le voit par rapport aux petits rovers. Il y a quand même un sacré paquet de places. Donc ça, c'est aussi très important et très intéressant. Et on a bien évidemment toute la zone commerciale avec les deux étages. Voir après comment ça se passe. On sait qu'on a la salle de négociation qui est ici. On a les deux zones effectivement faites pour les marchands. J'ai hâte de voir aussi comment ce concept va être amené pour savoir comment gérer ça. Parce que propriétaire de Merchantman ne veut pas dire qu'on est forcément nous un marchand. On va toucher des commissions. On va gérer peut-être les marchands qui vont venir vendre chez nous. Donc ça a vraiment un intérêt plutôt de négociateur. Et c'est vraiment cool. Donc à voir aussi comment ça, ça va se transformer en jeu. Parce que ça fait partie aussi d'une grosse partie du jeu, le commerce. Et pour le moment, c'est un peu inexistant. Donc voir comment ça va fonctionner à la fin. Mais c'est ça aussi, ça m'intrigue. Parce que c'est ce qui m'intéresse avec ce vaisseau. C'est que ça va être juste un truc de folie. C'est-à-dire avoir les marchands qui vont venir vendre. Vous, très bien. Et pourquoi pas effectivement aussi avoir une zone pour vendre vous ce que vous allez récupérer. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans un Merchantman que vous n'allez pas forcément aller récupérer des reliques. Donc ça aussi, c'est intéressant. La question que tout le monde va se poser, c'est quand ? Est-ce qu'on aura des infos un peu plus pendant les ventes anniversaires ? C'est une possibilité avec des packages. Peut-être un package avec le vaisseau plus le Defender dedans. Des choses comme ça. Est-ce qu'on aura des annonces dans l'année qui vient ? En tout cas, je l'espère. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de toute cette mise à jour. Parce qu'il a subi quand même un énorme changement, une grosse mise à jour. On sait que sur la roadmap, il est en cours. Ils sont en train de bosser dessus sur la roadmap. On aura l'info, j'espère, en tout cas, quand il passera en gray box complète. Puis l'info, une fois qu'il sera en phase de finition. Mais franchement, on est effectivement sur un chip qui fait rêver. En tout cas, moi, il me fait rêver. Dites-moi dans les commentaires si vous en possédez un. Si vous aussi, il vous fait rêver. Ce que vous attendez de ce Bannu. Si vous êtes satisfait, des changements entre avant et après. Alors ça, je pense qu'il n'y a personne qui va me répondre qu'il est insatisfait. Le vaisseau prend en valeur. Il va prendre en taille. Il est super intéressant. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai fait le tour un peu de ce qui s'était dit. Voilà, j'espère qu'on aura des infos rapidement. Je me répète, mais c'est parce que ce vaisseau me fait vraiment kiffer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501